Salut, c'est Laure. C'est moi qui tiens la chaîne Game of Earth. La série que je vous propose aujourd'hui sera, une fois n'est pas coutume, une série audio. Je ne le fais pas parce que c'est plus adapté au sujet, j'aurais aimé que ce soit une série vidéo, mais voilà, je manque de temps parce que je suis sur le point d'embaucher sur un temps plein. Et je me suis dit que si je ne sortais pas cette série maintenant, je ne la produirais probablement jamais. D'où ce compromis audio. Toutes mes excuses à celles et ceux pour qui le support visuel des schémas étaient importants. A défaut, et même si c'est très imparfait, vous trouverez en barre d'infos les liens vous menant au script de la série. Je vous laisse avec le contenu de la série et vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui dans Game of Earth, je vous propose un triptyque d'audio consacré au concept de sexe biologique. J'ai déjà abordé cette catégorie à plusieurs reprises sur la chaîne, et cette fois-ci je voudrais effleurer la question de la pertinence de son utilisation dans les sciences biomédicales. Assez communément, et même si l'on sait que le sexe biologique n'est pas intrinsèquement binaire, on connaît l'intersexualité et la variabilité du développement des caractères sexuels chez les individus, assez communément donc on est amené à penser que, quoi qu'il en soit, il y a bien des différences biologiques qui sont globalement binaires, et que ces grandes tendances de dimorphisme sexuel ne peuvent pas être négligées par les sciences biomédicales et les praticiens de santé. On suppose volontiers qu'il y a besoin d'une spécialité pour l'appareil reproducteur femelle, la gynécologie, même si l'on sait moins ce qui pourrait prétendre à être une spécialité équivalente pour l'appareil reproducteur mâle. On suppose également volontiers des choses qu'on sait vaguement mais qui nous semblent des évidences. Les hommes et les femmes, entendre par la cisgenre, ont à certains égards des problèmes de santé différents, et ce au-delà du seul appareil reproducteur. Vous pensez peut-être aux différences de symptômes des crises cardiaques, ou encore à l'assimilation différenciée de certains médicaments en fonction, dit-on, du sexe de l'individu. Ce qui nous amène assez vite à nous dire que, finalement, le sexe biologique, il faut encore le considérer comme quelque chose de binaire, si l'on veut soigner convenablement ces deux grands ensembles de populations, les mâles et les femelles humaines, quel que soit leur genre par ailleurs. Est-ce que le concept de sexe, dans les sciences biomédicales, recouvre vraiment une réalité biologique binaire, avec de rares exceptions statistiques qu'il faudrait traiter comme des cas à part par rapport à la santé de la population en général ? Est-ce que c'est un concept imprécis, mais qui reste nécessaire d'un point de vue pragmatique, si l'on veut étudier convenablement les phénomènes de santé ? C'est ce genre de questions que je tenterais de traiter dans ce triptyque. Pour ce faire, je vous propose de me suivre dans un parcours non-exhaustif de la littérature discutant la catégorie de sexe, et plus particulièrement discutant son usage dans les sciences biomédicales, aux côtés de la catégorie de genre. Ce premier audio sera consacré à une présentation générale du concept de sexe et des critiques de celui-ci comme bicatégorisation biologique fondamentale. Le second audio se penchera sur certains travaux de recherche défendant la nécessité de l'utilisation de la catégorie de sexe dans le cadre des sciences biomédicales. Enfin, le troisième et dernier audio présentera des arguments en faveur de l'abandon de la catégorie de sexe dans les sciences biomédicales en général, mais également dans les spécialités médicales dédiées aux organes reproducteurs. Je le reprécise, le parcours que je construis ici n'est pas exhaustif, et donne donc seulement un aperçu imparfait et incomplet de la diversité des thèses portant sur la catégorie de sexe. Vous le verrez, dans les sciences biomédicales, les usages de la catégorie de sexe sont extrêmement variables. Ils ne sont pas toujours discutés ou justifiés dans les études, et lorsqu'ils le sont, c'est bien souvent pour montrer, quelle que soit la conclusion à l'égard de l'utilisation de cette catégorie, qu'il est particulièrement complexe de travailler avec elle. Il n'y a donc pas d'usage unifié de cette catégorie qui prévaudrait dans la pratique, et ce que vous découvrirez dans cette série d'audio, c'est un petit échantillon, fort modeste, des diverses tentatives de problématisation et de clarification du concept de sexe. Ces avertissements faits entreront dans le vif du sujet de ce premier audio. Le concept de sexe, ses usages et ses critiques. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons. Segment 1 sur 4, distinguer le sexe du genre. On fait généralement remonter la distinction de venue classique entre le sexe et le genre à l'année 1972, date à laquelle est paru l'ouvrage de la sociologue anglaise Anocly, Sex, Gender and Society. Elle y affirme qu'il convient de ne pas confondre le concept de sexe et celui de genre. Le concept de sexe, pour elle, fait référence aux différences biologiques entre mâle et femelle, et le concept de genre fait référence, pour elle, à la classification sociale en masculin et féminin. Elle conclut ainsi, je cite, En somme, pour elle, le sexe est un fondement biologique fixe, tandis que le genre est une diversité changeante d'agencements socioculturels. Son but, en faisant cette distinction, était de pouvoir définir nettement son objet d'étude, c'est-à-dire les comportements des individus en tant qu'ils sont issus d'ordres sociaux qui produisent des identités, identités qui sont aussi des rôles sociaux, en l'occurrence des rôles d'hommes et des rôles de femmes. C'est important pour elle de le préciser, afin de rompre avec une compréhension naturalisante des rôles sociaux, selon laquelle, si les femmes ont des comportements différents de ceux des hommes, cela tient à leurs différences biologiques. On estime qu'elle a ainsi été à l'origine de l'introduction du terme de « genre » en sociologie. Quand on se penche sur l'argumentaire du texte, on constate qu'Auclie, s'appuyant sur des travaux d'anthropologie, de sociologie, mais également de biologie et de psychologie, défend la thèse d'une origine avant tout culturelle des différences entre hommes et femmes. Selon elle, les différences d'ordre biologique entre mâles et femelles sont chez les humains minimes et ne sauraient servir à expliquer les phénomènes sociaux. Le bon outil est donc, pour elle, uniquement le genre. Les travaux qu'elle a mobilisés pour défendre une thèse aussi massive ont été, pour certains, critiqués. Quoi qu'il en soit, on voit aisément l'intérêt et la nécessité d'un tel geste théorique. Il était crucial de tirer l'étude de la domination patriarcale hors du réductionnisme biologique, qui tendait à venir naturaliser et justifier les inégalités entre les hommes et les femmes et le sexisme. Mais il y a eu une conséquence négative à cette distinction nette entre sexe et genre. Elle a laissé la notion de sexe globalement inquestionnée. Aussi, la biologie du sexe, mise à la porte un peu sommairement, est revenue par la fenêtre. Distinguer de cette façon le genre du sexe a eu tendance à entériner l'idée de la réalité, de la bicatégorisation du sexe, c'est-à-dire d'une division de l'humanité en deux types d'individus nettement distincts, mâles et femelles. Le déploiement d'une biologie du sexe essentialiste et normative ne s'est donc pas arrêté là, puisqu'à côté de l'étude des phénomènes sociaux a perduré l'idée qu'il existe deux sexes, avec des standards bien définis de formation et de fonctionnement de la tuyauterie, dont le seul et unique but est la reproduction sexuelle. La formation et l'isolement du concept de genre n'ont pas non plus empêché les sortes d'explications naturalisantes de la domination masculine. Des explications du type « ce que vous appelez le genre » est en réalité la manifestation de la biologie du sexe à travers l'ordre social. Ou encore des explications, des styles « oui, les hommes dominent les femmes, ben c'est parce que le dimorphisme sexuel chez les humains fait qu'ils ont plus de muscles et comme ça c'est plus facile pour chasser le mammouth et mettre des bourpis à madame. Oui, c'est injuste et cruel, mais que voulez-vous, c'est la nature, voilà ». La distinction d'Ockley est toujours massivement utilisée et elle est très connue par le grand public. Souvent, c'est un moyen de dire « nous savons bien que les corps existent et qu'ils sont sexués, sauf que ça n'est pas le sujet ». C'est un usage pratique, mais il semble rapidement trouver ses limites, car beaucoup sont encore attachés à l'explication par la biologie du sexe, ou simplement se pose, de bonne foi, la question de savoir quoi faire du sexe une fois qu'on a fini de parler du genre. Cependant, les chercheuses et chercheurs en études de genre ont très tôt investi la question du sexe comme catégorie utilisée par les disciplines scientifiques de la biologie et de la médecine, et ont également montré l'influence de la conceptualisation de cette catégorie sur l'ordre social. Segment 2 sur 4, historiciser la bicatégorisation de sexe Un certain nombre de travaux se sont penchés sur la façon dont le sexe biologique n'a pas toujours été considéré comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire strictement binaire, au fondement de l'identité d'une personne et du ressort de l'autorité médicale, contrôlée par elle tant dans sa définition que dans ses possibles modifications. Michel Foucault, en 1980, dans son court texte Le vrai sexe, rapporte qu'au Moyen-Âge, les règles de droit canoniques et civils concernant les personnes intersexuées, qui étaient alors appelées hermaphrodites, stipulaient qu'il revenait au père de choisir le sexe de l'enfant à sa naissance. Puis, à l'âge adulte, l'individu dit hermaphrodite choisissait son sexe et devait ensuite s'y tenir. Ce qui comptait alors, dit Foucault, ce n'était pas de trouver le vrai sexe dans la biologie de l'individu et que cette biologie donne la clé de l'identité. Ce qui comptait, c'était que l'individu joue son rôle social, homme ou femme, dans le cadre d'une conjugalité nécessairement hétérosexuelle. On condamnait non pas une anatomie génitale jugée ambiguë, mais un comportement sexuel, celui des sodomites. En 2013, l'historien de la médecine Thomas Lacker, dans son ouvrage La fabrique du sexe, décrit les évolutions de la façon de concevoir le sexe biologique. Il suggère que, jusqu'au 18e siècle, la biologie du sexe était pensée selon ce qu'il appelle un modèle unisexe, un unique continuum de multiples différences biologiques au sein d'une même humanité. Ce ne serait qu'à partir de l'époque des Lumières que l'on aurait commencé à développer un modèle de compréhension du sexe comme strictement binaire, et à en confier la définition à diverses autorités médicales. Ce ne sont que deux exemples un peu classiques au sein des études de genre, mais ils ont été fondateurs à l'égard des travaux portant sur la notion de sexe. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si l'on regarde l'histoire du concept de sexe biologique, son rôle à l'égard des identités sociales et personnelles est variable, il n'a pas toujours été conçu comme un fondement biologique et psychique à l'identité, et la manière dont on l'a conceptualisé scientifiquement a connu bien des versions, qui ne sont pas toutes des bicatégorisations. C'est à cet égard que l'on parle désormais du sexe comme d'une construction sociale. Le sexe n'est pas une réalité qui s'impose à nous, c'est une manière parmi d'autres que nous avons de découper le réel pour mieux le comprendre et organiser nos sociétés. Cela ne veut pas dire que toutes les conceptions du sexe biologique se valent. Cela veut simplement dire que, pour la biologie du sexe comme pour tout travail scientifique, il faut rester vigilant à l'égard des concepts que l'on manie, et ce pour la bonne et simple raison que c'est nous qui les avons construits. Ils sont informés par nos façons de penser, par nos préjugés, par nos représentations. Ils sont, comme tout travail scientifique également, toujours susceptibles d'être bouleversés, modifiés, voire rendus obsolètes par les avancées de la recherche, par les nouvelles questions que l'on pose, par ce que l'on espère obtenir concrètement. Et lorsqu'un concept se révèle inadéquat, superflu ou encore nuisible à la compréhension de notre objet d'étude, il faut en changer, l'amender, voire l'abandonner. A-t-on aujourd'hui une « bonne » conceptualisation du « sexe » ? Est-ce que notre concept de sexe biologique s'est extirpé de notre récente propension à vouloir que les hommes et les femmes soient différents biologiquement, complètement distincts l'un de l'autre au point qu'on pourrait presque y voir deux espèces humaines ? Est-ce qu'on ne manque pas de meilleurs modèles pour comprendre le phénomène biologique du sexe chez les humains ? Je vous propose à présent d'explorer quelques pistes critiques de la notion de sexe en biologie. Segment 3 sur 4, sexe et biologie En biologie, on se situe en amont de toute potentielle utilisation du concept de sexe pour améliorer les soins. Le « sexe » de la biologie, lorsqu'il désigne l'étude du caractère sexué d'un individu, pose principalement la question des causes et des conséquences du dimorphisme sexuel au sein d'une espèce donnée. Il concerne alors les espèces anisogames gonocoriques, celles dont le processus reproductif implique deux types de gamètes différents, c'est l'anisogamie, gamètes qui sont portées par des individus qui ne peuvent produire que l'un des deux types de gamètes, on appelle cela le gonocorisme. Ce qui amène à dire, les gamètes dits « mâles » sont produits par des individus dits « mâles » et les gamètes « femelles » sont produits par des individus dits « femelles ». Dans cette configuration, s'interroger en biologie sur le sexe d'un individu signifie donc répondre à deux types de problématiques. D'une part, il s'agit de chercher à comprendre les raisons évolutives qui font que les mâles d'une espèce ont tels traits qui leur sont propres, tandis que les femelles de l'espèce ont plutôt tels traits. D'autre part, il s'agit d'expliquer les phénomènes développementaux de la sexuation des corps qui façonnent, au sein d'un environnement donné, les traits des individus mâles et les traits des individus femelles de leur conception jusqu'à leur mort. L'espèce humaine est une espèce anisogame et gonocorique. Aussi, la biologie considère généralement qu'elle comporte à cet égard deux types d'individus distincts, des mâles qui produisent des gamètes mâles et des femelles qui produisent des gamètes femelles. Ce dimorphisme gamétique découle, je le disais, de l'idée d'un dimorphisme dit « sexuel ». Les mâles et les femelles produisant des gamètes différents, on considère qu'ils ont des rôles reproductifs différents qui façonnent leur corps en deux grands schémas biologiques. À partir de là, on peut chercher à expliquer les différences biologiques et comportementales des individus mâles et des individus femelles en les envisageant comme un ensemble de traits et de stratégies reproductives découlant de la spécificité des gamètes qu'ils produisent. Ce sont des thèses qui ont été soutenues par certains biologistes de l'évolution, notamment dans ce qui s'appelle la théorie de l'investissement parental, théorie qui a été élaborée au début des années 1970 par Robert Travers, ou dans la désormais largement discrédité sociobiologie. Comme vous vous en doutez, on tient là une matrice de définition binaire des individus, matrice qui apparaît très propice aux explications réductionnistes naturalisantes. On peut en venir à dire qu'un individu est, son sexe, qu'il est tout entier mâle ou femelle, que son existence est déterminé par le fait qu'il produise soit des ovules, soit des spermatozoïdes, et cherche en conséquence à se reproduire du mieux qu'il peut. Mais cette conception binaire du dimorphisme sexuel et des comportements reproductifs associés, fondée sur le binarisme fondamental du dimorphisme gamétique, a fait l'objet de critiques en épistémologie de la biologie du sexe. Elles sont très nombreuses et très riches, et j'en présente ici seulement un échantillon réduit. Segment 4 sur 4, en finir avec la bicatégorisation mâle-femelle Les travaux respectifs de la biologiste Anne Fausto-Sterling et du philosophe Thierry Hauquet sur l'intersexuation dans l'espèce humaine sont une tentative de remettre en cause le modèle binaire de compréhension du sexe biologique. Tous deux montrent en effet que les mécanismes biologiques développementaux à l'origine des différences sexuelles sont complexes et loin de se déployer selon une stricte logique binaire. Une fois ceci noté, il semblerait alors plus rigoureux, plus exact, de sonner la fin de la bicatégorisation de sexe, et d'affirmer que le sexe des individus est assitué non pas sur une polarité binaire qui tente à pathologiser artificiellement tout écart à la norme, mais sur un continuum. A ce stade, nous informe Pristouraille dans sa notice « mâle-femelle » de l'encyclopédie critique du genre, une affirmation reste intacte. Il y a toujours des individus mâles et femelles, c'est-à-dire des individus qui participent à la reproduction sexuelle avec des gamètes qui sont binaires. Donc, même s'il y a de la diversité dans les mécanismes développementaux de sexuation des corps, une polarité nette demeure autour du sexe individuel comme impliqué dans la reproduction sexuelle. À un moment, on est soit un mâle parce qu'on produit des gamètes mâles, soit une femelle parce qu'on produit des gamètes femelles. Mais est-ce que c'est vraiment une catégorisation pertinente ? Suivons Pristouraille toujours dans sa notice « mâle-femelle ». Elle pose la question de savoir si le phénomène du gonocorisme rend nécessaire la création des catégories mâle-femelle. Est-ce qu'on pourrait avoir le sexe mâle sans être un mâle ? La réponse est pour elle oui. Bien sûr, le gonocorisme a pour conséquence le dimorphisme sexuel. Pour autant, il n'y a pas de définition trans spécifique des mâles et des femelles, aucun critère universel qui permette d'unifier ces catégories au niveau des dimorphismes sexuels. Par exemple, les individus produisant des gamètes mâles ne sont pas toujours plus gros ou plus agressifs que ceux qui produisent des gamètes femelles. Et inversement, les individus produisant des gamètes femelles ne sont pas toujours plus petits et plus réticents à l'accouplement, comme certaines théories ont pu essayer de l'affirmer. Les modalités d'accouplement et les investissements parentaux sont également très variables en fonction des espèces. Par ailleurs, la proposition de Touraille s'accorde avec les thèses d'Antho Sto-Sterling et de Thierry Hawkey. Au sein d'une même espèce, les dimorphismes sexuels sont sujets à d'importantes variations. Le sexe des individus, c'est-à-dire la formation des chromosomes sexuels, des gonades, des appareils génitaux et des caractères sexuels secondaires, le sexe des individus donc est le résultat d'un processus développemental. Et ce développement peut produire de nombreuses formes, depuis la variation des chromosomes jusqu'à celle de la pilosité faciale. Ainsi, Touraille conclut, je cite, « parler de mâles et de femelles pour désigner les corps ne permet de rendre compte d'aucune réalité biologique au-delà du type de gamètes que les corps produisent ». Mais alors, pourquoi cette bicatégorisation demeure-t-elle ? Touraille explique que c'est une bicatégorisation qui, je cite, « amène à considérer les organismes sous un seul prisme, la procréation ». C'est ce que nous disions un peu plus tôt. Et pour Touraille, réduire les individus à leurs fonctions procréatrices sert à défendre et justifier, par l'argument du naturel, un ordre social sexiste. Et en effet, tous les aspects de la biologie, de la morphologie et de la physiologie d'un individu ne participent pas à la reproduction, n'ont pas été sélectionnés dans l'évolution comme support à la reproduction. D'une part, toute sélection naturelle n'est pas une sélection sexuelle. C'est-à-dire que si certains traits ont été sélectionnés à travers le fait qu'ils maximisent les capacités reproductives des individus, d'autres traits ont, quant à eux, été sélectionnés à travers le fait qu'ils maximisent la survie de l'individu. D'autre part, des organes et des mécanismes que l'on considère généralement comme ayant une fonction reproductrice n'y sont en réalité pas cantonnés. Par exemple, Touraille explique, en s'appuyant sur des travaux d'écologie comportementale et de neurosciences comportementales, je cite, « Les sensations hédoniques que procure la stimulation des organes sexuels peuvent seules constituer la motivation nécessaire à l'activité sexuelle. Ce sont ces sensations qui sont la cible de la sélection, évolutivement parlant, et non la procréation. » Fin de citation. Un trait qu'on présente comme faisant partie du sexe d'un individu, comme étant le produit du dimorphisme sexuel, n'a pas forcément de fonction reproductive. Ce trait ne participe pas nécessairement à la production d'un gamète mâle ou femelle, ni nécessairement à faire en sorte que ce gamète en rencontre un autre. Il apparaît donc inapproprié de conserver la bicatégorisation mâle-femelle. Elle désigne les individus tout entiers comme des producteurs de gamètes, et c'est à tort qu'elle dévoue leur entière biologie à cette tâche reproductive. Une telle bicatégorisation tente ainsi à induire des représentations inexactes de la biologie du sexe en général. Et cela alimente, en conséquence, dans le cas de la biologie du sexe chez les humains, des représentations sociales réductionnistes et différentialistes qui envisagent le sexe individuel comme un fondement premier de toute anatomie et de tout comportement, et présentent non seulement les comportements sexuels, mais également l'ensemble des comportements des individus sous le seul prisme de la reproduction. C'est à la fois faux et dommageable politiquement, entraînant sexisme, homophobie, transphobie, pathologisation des personnes intersexes, etc. Récapitulons. Résumons à présent le parcours effectué dans ce premier audio. Nous avons vu trois choses. Premièrement, nous nous sommes intéressés à l'origine de la distinction entre les concepts de sexe et de genre, et à la façon dont cette distinction a pu occulter le caractère construit du concept de sexe en le présupposant comme un donné biologique invariable. Deuxièmement, nous avons noté que la catégorie de sexe, sa conception en biologie et ses implications sociales sont variables en fonction des époques et des sociétés, que ces variations sont étudiées, et que le concept actuel de sexe est également un sujet d'études et de discussions en épistémologie de la biologie. Enfin, nous avons noté que la bicatégorisation de sexe en biologie désigne la diade gonocorique mâle-femelle, bicatégorisation qui a été discutée et jugée par certains chercheurs et certaines chercheuses comme étant inappropriée à la recherche en biologie, trompeuse et faisant risquer un dangereux réductionnisme. Dans le prochain audio, on s'intéressera aux travaux qui ont défendu, pour diverses raisons, la nécessité de l'utilisation de la catégorie de sexe, aux côtés de la catégorie de genre, dans les sciences biomédicales. Dans ces sciences, l'horizon et les objectifs de recherche sont tout autres. On cherche à expliquer non pas simplement la présence de tel ou tel trait, mais à comprendre l'apparition variable de pathologies, à proposer des moyens de les prévenir et de les soigner, et ce, en fonction de corps potentiellement différents du fait de leur caractère sexué. On s'y retrouve très vite.